Mobilisation d'ampleur et inhabituelle à Paris pour le 1er mai avec 40 000 manifestants et un imposant dispositif policier. En tout début d'après-midi, avant même que le cortège s'élance depuis Montparnasse, les premiers affrontements ont lieu. Voici la première charge des Black Bloc sur les forces de l'ordre. Les violences opposant manifestants, casseurs et forces de l'ordre continuent alors de s'intensifier. Nuages de gaz lacrymogènes, véhicules dégradés et agences commerciales saccagées comme cette caisse d'épargne où un incendie a été maîtrisé par des manifestants. Certains lieux emblématiques sont pris pour cible comme le restaurant La Rotonde où Emmanuel Macron a fêté sa victoire à la présidentielle 2017. Il faut qu'il y ait un peu de côté. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va finir. De part et d'autre, les blessés sont à déplorer. De nombreux gilets jaunes étaient visibles dans la foule. Leurs revendications ainsi que les tensions ont éclipsé les syndicats, habituellement en première ligne lors des rassemblements du 1er mai. Par ailleurs, beaucoup de personnes arboraient des masques à l'effigie d'Alexandre Benalla. C'est justement lors du 1er mai, un an plus tôt, que l'ancien conseiller de l'Elysée avait molesté des manifestants. C'est parti. C'est parti. C'est parti.